QC, la dosafronée exprime l'activité de l'organisateur qui s'est à l'organisateur de l'eau. La dosafronée, le jour de l'examen, qu'est-ce que c'est la dosafronée ? Donc c'est la quantité d'énergie reçue par l'unité de masse, et donc c'est des joules particulièrement, c'est des gré, c'est pas d'ici-même. Voilà ce que je connais à peu près de la dosafronée. Et on peut l'exprimer aussi bien pour les rayons gamma, pour les neutrons, tout ce que vous voulez comme réalisateur. A comme disant, soit réalisant. Donc, exprimer l'activité de l'organisateur fixé par l'organisateur, est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas une radio qui est donnée par l'énergie absorbée par l'unité de volume. Non, c'est pas l'unité de masse, génial. Pour rester à l'énergie absorbée par l'unité de masse de matérie radique, oui. Ce qui se définit seulement pour les rayons sigma-ma ? Non. Donc tous les types de rayons, et d'autant plus élevés que le rayon-ma a un délai de volume. C'est-à-dire que l'on fait linéaire. D'autant plus élevés que le rayon-ma a un délai de volume. C'est-à-dire que l'on fait linéaire. D'énergie. Plus l'énergie transférée par l'unité de volume est importante, j'imagine que plus cette énergie transférée par l'unité de volume est importante. Parce que vous montrez une sphère, la longueur c'est un diamètre de la sphère. Donc vous allez avoir, plus l'énergie déposée par l'unité de volume est importante, plus elle est importante également par l'unité de masse. Et c'est le plus. Ça, on peut se compter. 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 La dose absorbée est exprimée A. On peut se compter. On peut se compter. Alors on peut se compter. C'est seulement le plus. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. Alors le silètre, il ne faut pas le prendre. Pourquoi ? Parce que c'est le plus qui va la dose. La dose équivalente. La dose équivalente. La dose équivalente. D'un point de vue. H égale de V R. Voit T. C'est la qualité du réel. Le plus. Le plus. Le plus. Oui. Tient compte de la sensibilité du tissu. La dose efficace. Et deux. Dose équivalente. Et dose efficace. La dose équivalente. La dose équivalente. Qui tient compte de la tendinité du réel. Dose équivalente. Et la dose efficace. Tient compte de la sensibilité. Isulaire. Qui tient compte de la sensibilité du tissu. On parle de la dose équivalente. Et non pas de la dose efficace. Dépendant de la nature du réel. Oui. Exprime la possibilité du réel. Oui. Oui. Mais tu ne demandes de l'utiliser en radiothérapie. Mais tu ne demandes de l'utiliser en radiothérapie. Mais tu mets d'autres. Et voilà. Parfait. Donc voilà. On voit le réel. Donc le réel également. Il y a une question. Pour rappeler. Que la dose d'absorbée. C'est la radiothérapie. Le gris. C'est la radiothérapie. Le cible. C'est la radiothérapie. Mais les deux. C'est l'anime biologique. Les deux ont créé un anime biologique. La dose équivalente. C'est ce qu'il y a. Alors maintenant. La dose équivalente. C'est le cible. Et le cible. Et j'ai choisi. Salaam. Alors. Il y a fait. Qui. Il y a entendu. De la sanity commitments. À tout ? Le hain. Je le choisis. Leat. À la main. Je. De la la fin. J'aurais pu choisis. J'aurais pu choisis. Mais c'est comme. Vous avez l'intérêt. Vous avez l'intérêt. C'est pas du négatif. J'aurais pu mettre Ra. Béchtti. Béchtti. Au de Canterre. Combien vous la choisissez. Alors je n'ai pas choisi. Parce que loss éc Уpercal. S'es-à-vire-est. Est exprimé. en unité internationale, en, en unité internationale, en, vous choisissez en plus le C, le R, c'est une unité de dose populaire, alors, très bien, il est, est-ce que vous considérez que vous pouvez vous développer tout seul, vous pouvez essayer, vous allez vous dire, c'est pas déconne, vous traquez le 7, le 6 ou le 7, Oui, les contrastes technologiques suivants, õe et l'on gras sont dans Nok au Lacごitchens suivant, Ok, c'est du contact. qu'on passe du même contraste au plus grand nombre d'autres choses. On doit savoir que le contraste dans l'eau et le poisson, issu par l'eau, type de modalité, de la partie de l'autorité, donc chez nous, l'air, la graisse, le tissu, l'os, c'est-à-dire l'atténuation des lieux sont importants, que l'on passe de l'air jusqu'à l'eau, en passant par la graisse et par les tissus. Donc l'air atténue peu, la graisse encore un peu plus, les tissus atténuent encore un peu plus et l'os atténue le plus. C'est comme ça les traits, noir, gris, noir, gris, bas, et puis le blanc c'est les tonalités calciiques ou de la graisse. Donc, je trouve que les traits qui sont dans l'ordre de poisson, je trouve que les traits qui sont dans l'ordre de poisson, je trouve qu'il y a un haut. Il y a un haut. Vous voyez comment je n'ai plus pas ? Là aussi, ce n'est pas seulement de réponses de l'issue, même d'essayer de savoir comment on répond. Donc dans l'autre phrase, donc par la suite, donc le contraste de l'issue va être entre... Grèce et O. Donc c'est le cas. J'ai vu ce que tu avais. Alors je vérifie si c'est mon choix. C'est le Grèce et l'oeuf. Là, il faut castrer l'oeuf ou une Grèce. Autre, c'est O. O et O. Donc c'est plutôt le E que je choisis. Dans le même sens d'avoir réflexion. En radiologie conventionnelle, le contraste radiologique peut être amélioré encore. Donc on prend la tension d'alimentation plus variante. Alors, on n'a pas de le serre. On doit essayer de réfléchir en lisant le thème sur lequel tout nous l'avons fait. Radiologie conventionnelle. Malheureusement, radiologie conventionnelle. Donc, radiologie conventionnelle, radiologie de la race, radiologie des eaux, radiologie du squelette, radio AUSP, etc. Même l'UV, on dirait comme l'alimentalité, ça va être considéré comme la radiologie conventionnelle. Donc, dans cette radiologie, le contraste radiologique peut être amélioré. Alors, combien je vais utiliser des produits de contraste par rapport à ce qui est naturel ? Donc, lorsque je veux avoir un l'alimentalité, un genzyme, je peux utiliser des produits de contraste, et avoir une amélioration de contraste. Moi, j'ajoute un produit IOT, je vais faire la visualisation des qualités d'excrétions urinaires. Donc, j'améliore le contraste que je vais avoir rénovation, que je vais avoir une égalité d'élimination et la bici. Je vais continuer. En utilisant des produits de contraste. Oui, et lequel je n'ai pas à faire cela. Mais le contraste, c'est pour nous. Ben oui, quand j'augmente l'attention, quand j'élimine l'attention, il ne faut que je sois dans l'effet politique. Dans l'effet politique, c'est là où les différences entre les coefficients d'affirmation sont plus importantes. Rappelez-vous, les courbes, les actes de contraste, ils descendent, puis ils descendent à peine un petit peu, puis ils remontent. Donc, ces courbes-là, c'est-à-dire pour faire l'effet politique. Il faut avoir une double tension, une tactique, je vais perdre du contraste. D'autant plus que je favorise l'effet contraste, lequel va me donner des photons diffusés, qui vont dégrader l'effet de contraste. Donc, il faut qu'il y ait un autre. Il faut qu'il y ait un contraste. Peut-être que je vais avoir une autre idée. L'augmentation de la tension d'alimentation du plus. Est-ce que ça améliore l'air ? Puisque ça va vous limiter, donc, le rapprochement des conditions d'alimentation, le tissu et le tissu, et ça va vous limiter l'effet complet. En réduisant le courant électrique dans le... Ah ! Le courant électrique. Est-ce qu'il a un meilleur contraste ou pas ? Il est dans lequel nous confions d'ordre. C'est-à-dire, je réduis le nombre de photons qu'il y a dans la salle. Est-ce que vous pouvez lire ce que vous avez demandé ? Si vous pouvez lire, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a un contraste entre les différentes termes. Donc, le fait d'augmenter l'intensité du vaisseau électrique, on peut augmenter. Là, il y a un contraste. Là, il y a un contraste. Il n'y a rien qui s'est passé. Ce n'est pas le fait d'avoir augmenté. Donc, on pourrait imaginer qu'on a peut-être, en augmentant le courant, en réduisant le courant. Je t'appelais. Les gens sont toujours faute d'aide. Donc, le film ne sera pas impressionné. Favoriser l'effet ou l'effet ? Oui ! Utiliser les tubes aériaux mixtes à grand foyer ? Alors, un air qu'un foyer, c'est comme prendre un stylo à pointe de film pour tracer un trait ou un fœur. Un fœur, ça va être un trait grossi et un pointe de film va donner un trait grossi. Donc, le gros foyer, ça va me faire une tâche en quelque sorte. Plus le faisceau est fin, plus le faisceau est fin, meilleure est la discrimination des limites des objets, des organes. Donc, on a l'intérêt, si on veut avoir des détails, la résolution, elle est faite par des foyers fins. Or, le contraste est biologique, ce n'est pas la résolution, on est faisant des tubes à grands foyers. Ça n'a rien à voir. Le foyer, il a plutôt créé à la résolution. C'est une question qui fait que je distingue un organe, là, ou l'inéquitable, par rapport à ce moment-là. Les pores de l'organe sont nettes. Ça, c'est la résolution géométrique. Elle est en rapport avec ça. Ça n'a rien à voir avec le contraste de l'église. Vous me marquez en rapprochant de l'église de la vision à la géographie. Alors, pour le contraste de l'église, vous avez la quantité de rayons X qui arrive aussi bien de loin que de près, qui fit, parlez-vous, puisque vous arrivez à l'église, c'est sûr que vous allez prendre la... Le fait de rapprocher les tubes à l'église va rendre encore plus flous les bords. Les bords qui se projettent vont être beaucoup plus flous. On a intérêt toujours, d'ailleurs, je sais pas, vous le savez, pas d'erreur de l'astrologie, sable de l'église, quand on fait de l'église conventionnelle, la distance entre le tube et le patient, c'est à peu près un mètre et demi à deux mètres la plus grande. Un mètre minimum. Un mètre minimum. Donc, plus on a éloigne et plus on va avoir des moins mètres. Et c'est toujours rien à voir avec le contraste radiologique. Le contraste radiologique, c'est quoi ? C'est la tension du tube. C'est la tension du tube. Par conséquent, tout est bien à l'église en faisant l'effet de l'église. C'est des choses qui sont drées, qui arrivent dans l'église, vers l'église conventionnelle. Alors, madame, merci d'avoir eu le contraste à l'église. Oui ? Je sais, on a bien que l'intensité de l'église dans l'église. Oui ? Est-ce qu'on leur montre pas l'énergie ? Ah non ? Une fois une. Ah oui, l'énergie, elle est créée par la tension. La tension, c'est deux fois une. Et donc, cette énergie cinétique que vous avez donné vos électrons, vous allez la récupérer en totalité ou partiellement, selon l'interaction des électrons avec le champ dessus du rayon. Elle est créée. Votre, à un moment donné, comme elle l'a considéré, vous allez mieux recréer, donc vous allez améliorer un peu, c'est pas le contraste radiologique, mais le rendu de votre vie, il peut être bien explosé. Le flou géométrique d'une image radiologique. Alors, le flou géométrique, c'est le flou lié à la dimension du flou. Le flou géométrique, après les fonds de le foyer, le tube aromix, vive, alors après le fond du flou géométrique, la voie. Donc, il résulte du mouvement du patient en l'air, peut être élu en réduisant la distance du patient. Alors, au contraire, il faut augmenter. Et d'exagérer en mode, on n'a pas la sensibilité des écrans représentateurs. Non. Les écrans représentateurs, ce sont des écrans qui améliorent la sensibilité de l'émission photographique à l'effet des rayonistes. Parce que les émissions photographiques sont plutôt sensibles à la lumière du bleu ou à l'air du vert. Donc, on met des écrans représentateurs pour transformer les rayonistes en lumière bleue dans la tête, et à ce moment-là, on rend les films plus sensibles avec ses écrans représentateurs. Donc, cela n'a rien à voir. C'est quelque chose qu'on utilise en rayon X, oui, mais ça ne nous permet pas d'améliorer. C'est pas ça la cause du coût géométrique. Des conténieurs atomiques de la note du coût géométrique, ça n'a rien à voir. Et du coût géométrique, en réunisant la distance sujet à l'écepteur, oui. Donc, c'est bon pour le coût géométrique. La coût géométrique en rayon X est une technique qui va disparaître, oui. Alors que, la médecine nucléaire, ce que nous disons, ce que nous disons, c'est une technique qui va Réunis, ça ne passe pas. L'héronis, c'est pas transmission, et la médecine nucléaire, c'est pas émissible. L'héronisant nous prendra du malade. Ce que l'on fait en exinucléaire, c'est observer la concentration des produits radioactifs dans des zonas, dans des régions. Le comportement de cette radioactivité au cours du pain, si on fait de la vie indique. Alors que pour l'hérolix, on va traverser tout l'organe, la source est externe, on va traverser tout l'organe. Et ce qu'on analyse, c'est la différente atténuation. La vigilance d'atténuation des rayons en X par les différentes structures entre nous et nous et nous traverser. Donc des images de loupes accèlent enverses. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des images de groupes autres comportements accèlent enverses ? Oui, maintenant. Avant, dans les Israéliens, où l'on parait, il y avait seulement des groupes accèlent enverses. Puis on a développé la formation. Et on l'a dit. Vous n'achetez rien. Vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs groupes sur votre ordinateur. C'est quand vous avez la voulue, que vous demandez à l'ordinateur et que vous n'achetez pas vous. C'est moche. Maintenant, on a la possibilité de faire plusieurs rangées de détecteurs. Et on a maintenant des scadères multi-groupes. On vous dira 64 groupes, 16 groupes, 6 groupes, etc. Et donc, vous allez avoir des groupes jointis. Et en plus, vous pouvez faire mobiliser le lit. Ce qui fait que vous allez avoir un volet. Et vous avez des groupes dans tous les directions de l'espace. Donc, là, pour l'accepter enverses, c'est au-delà du départ, c'était essentiellement ça. Donc, on parle de BCI. Utilisent les films à l'écologie comme les secteurs d'image arrière ? Non. Actuellement, on utilise soit les champs d'ionisation, soit les spectres conducteurs. Donc, les films, c'est un support d'image traité par l'ordinateur. On peut la mettre sur le livre. On peut la mettre sur cette bichette. On peut la mettre sur papier. On peut la mettre sur une chaîne de télévision. C'est comme vous. Donc, il n'y a aucun problème. Le film constitue un support, mais non pas un détecteur. C'est un support d'image. Ce n'est pas le détecteur. Donne des groupes dont l'épaisseur est conditionné par la taille de l'image. Non. Alors, celui qui conditionne l'épaisseur de groupe, c'est l'ouverture du biafrag. Le faisceau qui sort du tube. On va le biafragner. Et c'est ça qui va conditionner l'épaisseur de groupe. C'est le choix d'une pède-sa, d'une pède-sa. Donne des images constituées de Voxel. Fix. Quand on parle d'image, on fait une image de Voxel. Mais l'image est constituée de pixels. C'est une image claque. Et quand on a une image claque, c'est des pixels. Ou un picture-teller. C'est ça que je dis bien. C'est ça que je dis bien. C'est ça. Donc, voici la bonne réponse. Dans l'image, il vous plaît. Alors, les activités à vous exprès sont de l'ordre de 100 millicuries. 100 millicuries, c'est des grosses unités. Le millicuries est une grosse unité. Le maximum que l'on va pour faire imager. On dit imager. Le maximum, ça ne doit pas dépasser une vingtaine de mille. Et quand est-ce que pour retenir une idée simple, plus le volume de distribution, je connais, la médecine nucléaire, ça donne l'image de la répartition publique. L'image de la répartition publique de la répartition publique dans l'organisme. On va injecter le produit. Il va se répartir dans l'organisme. Mais les produits qu'on utilise sont ciblés, sont dédiés. Vous nous envoyez. Et une patient ou un patient, ou suspicion d'ombre de débit moderne, on va utiliser un produit bien déterminé. Ce produit va être localisé seulement au niveau du poumon et pas ailleurs. Quel est le volume du poumon? Ce n'est pas une ordre. Donc on n'a pas besoin d'injecter beaucoup. Deux, trois millicuries suffisent. Vous nous envoyez un malade pour cette graphique thyroïdienne. C'est quoi le volume de la théorie ? C'est rien du tout. On a besoin d'un millicurier de déconniscient. De cinquante à cent micro-curies d'iode, je ne comprends rien. Micro-curies. Parce que c'est dangereux le diode, je comprends rien. Mais les cent millicuries en question, oui, on les utilise. Quand on veut traiter un cancer de la théorie. On ne va dépasser les vingt millicuries qu'a visée Thérapeute. Au-delà des vingt millicuries, c'est Thérapeute. C'est la thérapologie métabolique. Un seul être. C'est volumineux ou pas ? Oui. Quand elle est là d'autre, il y a aussi. Elle doit être important. Parce que c'est du seul être. On peut réduire. Maintenant, j'ai tendance à aller volum, volum, volum. Et lorsque vous voyez avec nous. Quatre centigratures, c'est le plus grand nombre de mille litres, on en reçoit. Et quand on fait ça trois fois par semaine, ça fait beaucoup de radiation pour nous. Donc, on réduit la dose. et on reste une location sur la machine un peu plus longue. Donc, disons, une bonne dose, 15 millicuries. Disons que 20 millicuries, on les utilise dans le machete. Pour le biocarbre, le biocarbre, c'est un petit carrière. Et pourtant, l'utilise beaucoup. Pourquoi ? La consommation en oxygène. La consommation en oxygène. Parce que ? La consommation en oxygène. Là. Non. 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 On a une telle qui, Sophie, essentiellement datée du ton. C'est normal, je ne suis pas l'éton. C'est normal, je ne suis pas l'éton. On a l'éton. On utilise des activités assez importantes pour le biocarbre, parce qu'on fait ce que l'intel le « débit de respect ». On va faire des acquisitions sur un petit organe, mais qui sont synchronisés à le sujet. Le « gated respect », c'est-à-dire synchronisés. C'est des coupes tomographiques synchronisés. Et synchronisés à quoi ? À le sujet. Donc, pendant un cycle cardiaque, on va prendre au moins, pour chaque cycle cardiaque, 6 à 8 images. 8 images. Je vais te le faire, par exemple, je suis en octérieur, je prends 8 images depuis le complexe R au suivant. supposé que ça dure une seconde, divisé par six, un sixième de seconde. Et le cœur n'a quitté que de mille clés, Excusez-moi. Regardez-moi. L'activité, elle va être très calme. Je ne vais rien avoir. C'est pourquoi on donne beaucoup pour essayer d'augmenter la statistique du contact pour avoir le maximum de coût alors que c'est très vite un petit programme. C'est la seule exception pour le cœur. C'est un petit programme que quand on utilise des activités, c'est un peu comme si c'était de l'autre. Pourquoi ? Parce que la technique de l'image nous importe. Parce que pendant une durée de temps très ridicule, on est obligé de prendre des images 8. Et ça, on va le faire sur à peu près 300 cycles. 300 cycles, c'est que 300 ronds. Donc vous voyez un peu, c'est pourquoi les examens ont déjà dit à une famille qui peut être posée. Par exemple, la durée de l'examen syndicatif par rapport à la tomodensité pépée. Tomodensité pépée d'ailleurs, la syndicative, ça dure plus longtemps. parce qu'on n'utilise pas beaucoup de photons et d'établissements. Donc, sans de l'ordre de sandwich, je ne choisis pas. Les données obtenues sont surtout opologiques. C'est de la réaction, c'est des informations fonctionnelles. D'accord ? On tient compte de la réalisation de l'image de tous les instruments émis quelle que soit de l'énergie. Non. Alors, les photons qui sortent, on a dit qu'on utilise des émériteurs gamma. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une imagerie de transmission, d'émission. donc, il faut que le réellement sorte du malade. Si on utilise des méta-moins, rien ne sort. C'est absorbé dans les 2-3 lignes. Donc, on est obligé d'utiliser des émériteurs gamma. Ces émériteurs gamma vont, ils vont sortir, interagir avec l'organisme. Comme du rouge. Sans interaction. Et ça, on va le prendre et on sait ce qu'il vient. Mais ceux qui vont interagir par effet comme Tom, parce qu'on est à 140 par exemple, pour l'organisme. Il va interagir avec l'organisme. Donc, l'interaction correspond à un transfert passé d'énergie et l'émission d'un photon diffusé. Le photon diffusé, il n'a jamais une chirurgie puisqu'il a une prolongation d'un mouvement. Quand il arrive sur le détecteur, ce que j'ai dit à ma caméra, il va dire je ne sais pas d'où il vient. Donc, il faut que je l'enlève. C'est pourquoi la question est posée en nous parlant. On tient compte dans la réalisation de tous les photons, non, on ne tient compte que des photons émis par le radio isotope. c'est-à-dire qu'il faut que je connaisse l'énergie et je vais caler mon détecteur sur cette énergie. on n'a pas que la lumière qui s'enlève. OK ? Donc, on ne prend pas le C, c'est vrai. Le détecteur n'utilise pas la caméra ? Oui. On utilise des photons radioactifs qui n'ont pas d'éclosés de concentration radiologique. Il faut réaliser une centrifuge thyroïdienne à l'iode 181. On utilise des activités faibles de l'ordre de 100 micropules en l'iode. Pas seulement, parce que l'iode est en tant que l'iode est en tant que qui ne sert à rien dans l'image. Il va irradier la thyroïde. Si vous voulez avoir une image, vous avez besoin du gamma de l'iode qui est de 364 mètres. Donc, l'iode, quand vous avez l'utilisé, vous avez intérêt à écrire l'iode 131. Si vous avez utilisé l'iode 123, vous pouvez y aller à 4 mètres. L'iode 123, il n'est que des gamins à 160 mètres. Pour l'iode 131, 100 micropules suffisent si vous voulez faire une image. si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Parce que vous avez des techniciens qui sont moins énergiques. Là, on utilise la limite des ailes en lisant du risque d'allerger à l'iode. Même si une dose de 100 millilitres pour le test, si le patient vous dit attention, vous avez donné l'iode, on va dire que je suis allergique parce que l'autre jour, j'ai fait un scanner et j'ai fait l'iode et j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait La quantité d'iode que vous avez dans votre selle c'est monsieur ou madame est de loin supérieur que ce que je vais vous donner. Dans laquelle vous ne faites pas d'allergie à votre selle alimentaire, vous ne ferez pas d'allergie à votre amour. parce que si le sel que vous prenez c'est de l'ordre du Parcouchi la diète la diète la diète la diète la diète va se fixer sur la théorie ça tape la fixation totale c'est pas tout iode qui est administré qui est fixé il y a seulement chez l'homme normal dans le sens de ce qui est administré qui est fixé sur la théorie la propriété elle va être déliminée dans les urines elle est seule Dionisme de saturation de la théorie de la théorie ça n'a rien à voir pas vu il n'y a pas de saturation de la sensibilité très élevée de la gamma camera à l'énergie du photon non la gamma camera il a réuni sa sensibilité elle peut pouvoir passer les photons de l'homme sans les délais c'est de l'ordre de 400 la normale 440 ou de l'ordre de 1364 donc finalement il y a une seule fois de réponse c'est l'émission de l'épargne l'héronique subdivision l'imaginaire résume de l'intégration de l'activité non sans produit par des externes ni lèvres de particules non sans produit par des risques sans produit participé par des enfants sans issu du processus d'intégration de la structure électronique non plus c 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